On va passer avec vous en revue, Michael, cette semaine, les grands enjeux politiques de 2019. Pour le président Macron, vous dites que cette année sera pour lui l'année de la défiance ou de la relance. Comment faire repartir ce quinquennat en panne ? En tout cas, il démarre l'année avec trois fortes contraintes qui entravent ces mouvements. Bien entendu, la crise des Gilets jaunes. Ce n'est pas un conflit, on le sait maintenant, mais c'est un mouvement puissant. C'est peut-être même la première tentative de révolution populiste en France. En tout cas, on verra comment ça va évoluer. Ça part d'un cri, un « touche pas ma bagnole ». Et puis, la crise a commencé effectivement autour des ronds-points. Elle se poursuivra ensuite dans les urnes, du moins celles qui sont déjà officiellement programmées, c'est-à-dire les élections européennes. Et elle s'annonce mal pour La République En Marche. C'est d'autant plus compliqué que le candidat Macron avait concentré son discours et son projet sur la relance de l'Europe. Ensuite, il y a la deuxième contrainte de la situation économique. Parce qu'avec les milliards lâchés pour tenter de calmer la colère des Gilets jaunes, une page s'est tournée, celle de la lutte contre les déficits. Emmanuel Macron a été obligé de renoncer à son projet de transformation du système par l'expertise, dépassé par une technocratie à qui il avait donné le pouvoir en 2017, au nom d'un monde nouveau qui change nos vies, que ça plaise ou non. Son résultat, bien le voilà, obligé de revenir à la technique d'antan, mesure de pouvoir d'achat et déficit assumé. Et là, ce sera le deuxième grand enjeu, effectivement, pour le président Macron. Parce que de Jupiter, les Français attendaient qu'il fout droit le chômage. Ils vont devoir maintenant exiger de lui qu'elle leur garantisse aussi un peu le fromage. Parce que son projet reste en même temps s'occuper de la fin du monde et s'occuper de la fin du mois. Mais pour des millions de Français quand même, et pas seulement pour les Gilets jaunes. Chaque fin de mois ressemble aussi un peu à une fin du monde. Et il faudra beaucoup d'énergie au président et à son équipe pour redonner confiance en sa politique. Et le troisième enjeu, la troisième contrainte pour 2019, peut-être la plus difficile, c'est recréer la confiance dans la vie démocratique. Parce qu'il faudra faire en sorte que les Français aient le sentiment de participer à leur destin. Macron voulait des héros, il a eu des gilets. Mais là aussi, il faudra avoir des actes forts, changer de gouvernement, dissoudre. Peut-être lui-même, d'ailleurs, ne sait pas encore comment y arriver. Parce qu'une chose est certaine, depuis juillet 2018, depuis qu'une certaine affaire Benalla a commencé, il ne maîtrise absolument plus le calendrier. Donc en 2019, il faudra arrêter de subir et remettre les pendules à l'heure de son quinquennat. Sous-titrage ST' 501